Fabio Celestini, deuxième match amical ce soir face à Iverdon, une victoire de Lausanne Sport. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que votre groupe dans l'ensemble a montré aujourd'hui puis aussi depuis le début de la reprise des entraînements ? Oui, je suis très satisfait parce que j'ai une nette progression de l'équipe, autant collectif qu'individuel. On a modifié certaines choses par rapport au premier tour car il y avait quelques détails qui n'étaient pas bien faits. On l'a vu sur le match de Ville. Donc on a corrigé ça durant les dix premiers jours. On sait qu'on n'a pas eu de match avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup d'analyses de ce qu'on a fait durant le premier tour. Et je dois avouer que j'ai un groupe tellement réceptif qu'en moins d'une semaine ils avaient compris déjà ce que je leur demandais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les deux matchs amicaux, en enlevant les résultats, sur le contenu c'est vraiment très 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 bon. Et je dois dire qu'on doit vraiment maintenant travailler sur avoir des joueurs en forme, sur avoir des joueurs qui arrivent à 100% sur le terrain le jour du match car vraiment, vraiment il y a de la qualité. Et je pense que maintenant il y a aussi de la concurrence presque à tous les postes. Donc je dois dire qu'on a recruté je pense malins en étant jeunes, lausannois. En plus on a vu que Pac nous amène vraiment beaucoup dans l'attaque par son mouvement, par sa vitesse. Donc franchement sur le contenu c'est vraiment bien. Vous le dites, de la concurrence à tous les postes. On a vu pas mal de joueurs aujourd'hui à tous les postes, beaucoup de changements. Est-ce que c'est ça le but de ces matchs amicaux pour vous ? C'est de voir un peu tout le monde et puis d'avoir une profondeur de banc ? C'est surtout qu'on a fait 3 matchs. J'aime beaucoup pendant la préparation jouer. C'est un peu comme ça que j'ai toujours vécu mes années en tant que joueur. J'ai toujours beaucoup aimé jouer. En tant qu'entraîneur on voit quand même beaucoup plus de choses en match qu'à l'entraînement. Et c'est vrai que dans la préparation, quand on fait 4-5 semaines de préparation, quand c'est rythmé par 5-6 matchs, c'est toujours beaucoup plus plaisant pour le joueur que s'il y avait 10-15-20 jours sans match. Et en plus ça nous permet de tester des choses. Sur ces 3 premiers matchs, à part le match interne, on a vraiment fait beaucoup tourner. Tout le monde a joué. C'est clair que sur le match maintenant de Nian et sur le match de Servette, il y aura un petit peu moins de roulement car la reprise se rapproche de plus en plus. Et il faut gentiment commencer à engranger des minutes. Et pour certains, à faire 90. Donc il y aura un petit peu moins de changements sur les deux prochains matchs. Parlons effectifs. Justement, déjà 3 recrues officiels à 2 semaines et demie début du championnat. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entre les mains, si je peux dire ça comme ça, et des joueurs qui sont là sous le maillot Lozano actuellement ? Oui, je suis extrêmement satisfait. Je l'étais déjà avant. Le départ de Roux a changé un petit peu la donne parce qu'on s'est retrouvé avec certains moyens qu'on n'avait peut-être pas forcément avant. Et ça nous a permis de repatrier certains garçons qui étaient partis, comme Adrien et Jérémy. Donc ça, c'était vraiment bien de pouvoir les faire maintenant parce qu'on a eu la possibilité de les faire maintenant. Et peut-être qu'en juin, on n'aurait pas eu la possibilité de le faire. Donc la polyvalence de Jérémy nous donne beaucoup d'alternatives sur toute la défense. Aujourd'hui, il a joué à gauche, autant défense centrale que latérale gauche. Et Adrien nous amène la vitesse qu'on n'avait peut-être pas au premier tour, en sachant qu'on a aussi pu engager Pâques. Et aujourd'hui, on a aussi Samuel Lecompo qu'on a juste deux, trois petits détails à régler avec Bâle, mais qui fera partie de l'effectif. On l'a vu aujourd'hui, c'est un magnifique joueur de ballon et qui va nous faire aussi beaucoup de bien. Lausanne fait toute sa préparation ici à Lausanne, pas de camp à l'étranger contrairement à pas mal d'équipes. Est-ce que ça peut être aussi une force de Lausanne Sport de rester là, sachant qu'en février, les matchs se joueront dans un climat qui sera plutôt hivernal qu'estival ? Je dirais qu'il n'y a pas de vérité. On peut partir dans un camp quatre semaines en Turquie, dans un hôtel 7 étoiles, et puis après faire un mauvais championnat. Et puis rester ici, puis faire un très bon championnat, et l'inverse. Puis s'ils font un bon championnat et puis nous pas, on dirait que c'était grâce au camp, mais c'est pas vrai. Parce que nous, les conditions, elles sont idéales ici. Il fait un peu frais, mais on aura froid jusqu'au mois de mars en Suisse, donc c'est pas ça le problème. Donc on a des supers conditions de terrain. On a vu aujourd'hui, alors qu'il y a de la neige quasiment partout, on joue sur un synthétique en parfaite condition. On a eu de la pluie, il y a eu un peu de froid. On peut aussi l'avoir durant une semaine, dix jours en camp. Donc autant rester ici, prendre nos marques, rester chez nous, être avec nos familles. C'est aussi un luxe de pouvoir, après les entraînements, décompresser à la maison avec sa famille, avoir sa routine quotidienne. On a fait une journée au mois ensemble. Ce groupe n'a pas besoin d'un camp pour se souder. Il l'est. Il n'a pas besoin de récupérer un état d'esprit ou d'avoir un état d'esprit. On l'a déjà. Et il le montre même dans ses matchs amicaux où il ne lâche rien. Autant se préparer ici comme il faut, chez nous, à Lausanne. Et je pense que c'est l'idéal aujourd'hui pour Lausanne. Donc on est confiant pour ce deuxième tour qui arrive ? Oui. Moi, je suis très confiant par rapport à ce deuxième tour. Mais comme je l'ai dit, pas forcément toujours par rapport aux résultats. C'est que je vois une équipe qui aujourd'hui a eu la totale maîtrise du jeu. Ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas évident. Contre une première ligue classique comme Iverdon, c'est toujours difficile. Sur un synthétique qui n'est peut-être pas aussi grand que la Penthèse. On a eu une maîtrise totale sur le match. On a fait de très très belles actions. On a marqué quatre buts. La deuxième mi-temps, on a vraiment eu la maîtrise encore plus que la première. Et c'est vrai que dans le contenu, c'est vraiment bien. Donc je suis très très confiant. Mais ça ne veut pas toujours dire des résultats. La progression de ce groupe et surtout un certain nombre de joueurs est vraiment impressionnante sur six mois. Et donc le but, c'est vraiment de continuer à les former. Si on continue à faire une valorisation comme on l'a fait jusqu'à maintenant et une progression jusqu'à maintenant, à mon avis, les résultats viendront normalement sans problème. Merci Fabio.